Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui à la Micale pour parler du festival de RANA. Alors, d'abord peut-être un mot sur RANA ? Oui, bien sûr. Donc RANA est une association de loi de 2900 heures, qui est un réseau associatif, pour laquelle il y a une quarantaine d'associations qui sont adhérentes, dont Marie-Claude est une des représentantes d'Épissol qui adhère à RANA. Et nous avons mis en place ce festival suite à une rencontre avec la CIMAD qu'on a fait depuis quatre ans, dans le cadre du festival Migrant Seine. Et puis j'ai été contacté par Camille de la médiathèque, dans le cadre du mois de documentaire, qui m'a demandé si RANA pouvait participer au mois de documentaire. Donc je lui ai dit oui. Et à l'issue de cet entretien, je me suis dit, ça fait quand même une association plus la médiathèque qui est amie avec RANA, pour participer. Et peut-être qu'on pourrait trouver d'autres créneaux. Donc il s'avère que on s'est mis en réflexion, et on s'est dit pourquoi pas on pourrait participer d'autres associations de RANA. C'est comme ça qu'est né le festival. D'accord. Alors donc le festival, c'est donc du mardi 15 au samedi 19. Donc cinq jours, cinq jours d'animation. Donc on aimerait bien savoir ce qui va se passer pendant ces cinq jours, parce que c'est quand même pas rien. Non, c'est pas rien. Donc c'est pas rien parce qu'en fait, si vous voulez, on a inscrit le festival sur plusieurs thèmes. Donc le mardi, c'est le thème sur le sport et le loisir. Le mercredi, c'est sur l'écologie. On a une association écolieux fouches d'Argelos qui a adhéré à RANA. Le jeudi, c'est sur le féminisme. Le vendredi, c'est sur la solidarité. Et le samedi, c'est sur un cadre plus festif. Voilà, puisqu'on s'amuse plus. Parce qu'en fait, les quatre premières journées, c'est ça même sur des sujets plus sérieux. Et donc on a voulu se retrouver ensemble avec toutes les associations et tout le public, puisque c'est ouvert au public, afin de faire un peu la fête. Alors, quand j'ai regardé un petit peu votre programme, j'ai vu que vous aviez associé à plusieurs reprises les élèves du collège. Oui. Alors, c'est une habitude avec l'amicale laïque de travailler avec le collège. Et on a proposé à M. Marc, le principal adjoint du collège, de participer dans les cadres des quatre premières journées. Donc, en fait, le fil conducteur, ça a été le vendredi avec la journée sur les migrants, puisqu'ils ont, les quatrièmes ont ça au programme. Donc, partant de là, on leur a proposé aussi de travailler non seulement sur les sports et les loisirs, donc on va leur faire découvrir des sports un peu atypiques que l'on ne rencontre pas dans les associations générosiennes. Donc, c'est le... Ça, c'est le premier jour, hein ? Le premier jour. Donc, le jeu de qui, il y aura de l'escrime avec la section Escrime de Mont-Marsin, le tennis de table avec le comité départemental du tennis de table des Landes, et puis, on a associé aussi la brigade à roulettes, qui fait partie de l'association Rana. Et là, ce sera les troisièmes qui participeront. Tous les troisièmes ? Tous les troisièmes. Le mercredi, donc, on va faire une plantation d'arbustes fruitiers. Donc là, ce sera la section Secta du collège. Et où allez-vous planter les arbres ? Autour de leur jardin. Ah oui, le jardin... Ils auront au collège. Ah oui, ils auront au jardin au collège. Et puis, nous, on va planter des arbustes aussi au jardin partagé de Dédé. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et donc, après, le jeudi, là, on va faire avec les élèves de 5e. Donc là, on sera à la médiathèque. Et il y aura plusieurs thèmes, plusieurs ateliers. Donc, il y aura un atelier sur la représentation, un atelier sur l'idéalité filles et garçons, un atelier sur l'éducation à la sexualité, notre atelier sur les modes de contraception et sur les règles. Donc, à la suite de ces ateliers dont je viens de parler, il y aura le vernissage à la médiathèque à 19h de ce qu'on appelle les portraits de chez nous. Donc, c'est des portraits de femmes. C'est l'association Team Sama de Mont-Marsan qui vient mettre tous ces portraits de femmes. Il y aura 80 portraits, des photos, plus des portraits. Et à l'issue de cela, il y aura la projection du documentaire Delphine et Carole insoumuses au cinéma aquitaine. Et le vendredi, on travaillera avec les 4e qui ont ça dans leur programme sur les migrants. D'accord. Donc, Marie-Claude, il y a une journée un peu de solidarité. Et c'est dans ce cadre-là que l'épicerie va participer. C'est-à-dire, on va participer, oui, à ce niveau-là. Et en plus, Pierre nous a demandé de pouvoir proposer des gâteaux faits par les bénéficiaires de l'épicerie. Parce qu'il y a quand même pas mal de gamins. Et donc, Françoise va se charger de les faire justement aussi au collège qui va prêter sa cuisine. Donc voilà, ça fait une occasion pour proposer quelque chose fait par l'épicerie et pour les gens, pour les élèves des écoles. Alors, quand on entend tout ce que vous nous dites, ça demande une préparation énorme. Et de nombreux participants. Oui. Oui, parce que ça fait quand même... Ça fait trois mois qu'on travaille là-dessus. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'en fait, les associations adhérentes au réseau se sont appropriées du projet et participent. Donc, on a des associations qui vont venir de Mont-de-Marsin, de Nugron, de tout le territoire, si vous voulez, où le réseau est présent. Et ce qui est intéressant pour nous en tant qu'organisateurs, c'est que ces personnes-là vont apporter quelque chose et vont venir avec leur public aussi. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de très important parce que ça va quand même dynamiser le territoire, mais à travers des gens qui ne font pas partie de la communauté commune, enfin, qui font partie de la communauté commune de Charles-Osturcent, mais autres aussi. Et ça, c'est le bien pour nous. Et après, le dernier jour, il y a donc un côté festif. Oui. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que là, je suppose que c'est à ce moment-là peut-être que le public pourra venir. Le public peut venir à tout instant, sauf quand on a les ateliers avec le collège. Donc, ils peuvent venir à n'importe quand. À toutes les conférences. À toutes les conférences. À l'atelier, la taux fermentation que l'on fait le mercredi au niveau du marché, la marche botanique que l'on fait juste après. Et donc, le samedi, oui, il y a le Café Musique qui viendra développer ce qu'ils développent chez eux en marsant, c'est-à-dire le bain. Et donc, ils viendront faire ce qu'ils appellent du graphe sur du graphe et puis du hip-hop et du rap. Voilà. Ils appellent ça l'open micro, l'open mic. Donc, c'est un micro, enfin, les gens vont avoir des textes, des textes et puis sur du rap, ils pourront chanter, etc. Donc, ils vont venir avec des jeunes de Mont-de-Marsan pour lancer un peu. Parce que nous, on n'est pas habitués, voilà. Et on invite les jeunes et les moins jeunes à venir participer aussi à cet open mic. Et après, on aura un cabaret qui sera joué par les cadets de Gascogne de Saint-Sélie qui vont adhérer à Ranga cette année. Et ils vont nous proposer 18 tableaux au niveau du cabaret. Et ça, ça se passera ici à l'Amicale. D'accord. Et les chants, tout ça, ça se passera où ? Ici aussi. Tout à l'Amicale. Le samedi, tous. Le festif, ça sera ici à l'Amicale. Voilà. Et donc, ouvert à tout le monde ? Ouvert à tout le monde. Tout est gratuit, sauf les projections du film. Donc, les projections du film qu'on fera le jeudi soir à l'Intracte, à Laboura, à Mugron. Et, non, pardon, le jeudi ici à la salle de cinéma et le vendredi à la salle Laboura, à Mugron. D'accord. Et à part nous, et à part les affiches, vous avez d'autres moyens de communiquer ? Alors, on a communiqué surtout sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur notre site. Demain, nous avons un plateau avec MDM, la radio MDM. Et puis après, bon, on a des affiches et des flyers que l'on distribue. Mais, on se sert aussi de canalachat, bien entendu. Oui, sûr, c'est pour ça qu'on est là. Bon. Canalachat qui fait partie des amis de l'association Rana. Tout à fait, tout à fait. Bon, ben, écoutez, je ne sais pas si vous voulez ajouter autre chose. Peut-être Marie-Claude qui est une grande bavarde. Non, pas du tout. Ben, du coup, on a relancé aussi le jardin partagé qui était tombé un peu à faire en friche et donc de planter des arbres, de faire aussi des arbres robustés pour... Donc là, ils se sont remis à travailler, c'est vrai. Oui, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Parce que le jardin partagé, on le partage en fait avec les élèves de la maternelle. De la maternelle et de la... Et après, avec la maison familiale. Avec la maison familiale. D'accord. Donc ça, c'est le jardin du Dédé. C'est le jardin du Dédé, voilà. D'accord. J'espère qu'il se passera plein de choses. La récolte va aux bénévoles, enfin, qui travaillent et puis aux bénéficiaires. Aux bénéficiaires, oui. Aux bénéficiaires, oui. Aux bénéficiaires, oui. D'accord. Bon, ben, merci. Merci à vous.